Merci. Merci, Cécile. Merci à tous. Je crois que le sujet est maintenant bien, bien campé. Donc on va entrer un peu plus au cœur, au cœur de la thématique de la journée avec vous, monsieur le maire de Blois. Et vous allez nous présenter la stratégie blazoise pour redynamiser le cœur de ville, cœur d'agglomération. Je pense que ces deux termes à coller ont du sens. Donc une stratégie qui est soutenue depuis 2018, vous l'avez dit, par le dispositif Action cœur de ville, mais qui était commencé déjà engagé précédemment. Une stratégie globale de développement, bien sûr, qui est appuyée sur les atouts historiques et patrimoniaux de la ville. Évidemment, on a tous, j'ai entendu, toutes les personnes qui arrivaient, qui découvraient, tombaient directement sous le charme de cette perspective magnifique de la ville connectée au fleuve. Ce n'est pas difficile, mais c'est absolument magnifique. Donc redonner de la force aux fonctions commerciales et de services répond à plusieurs objectifs. Et donc au cœur de votre intervention, j'ai un peu trois questions auxquelles vous répondrez dans le cœur de votre intervention. C'est quels sont les moyens, outils et partenariats qui ont été développés par la ville et par Aglopolis ? Vous l'avez abordé vous-même. Quelle place donnez-vous dans ce cadre à la concertation ? Et puis une dernière question, puisque vous avez un peu de recul maintenant, partant des constats de départ, quels sont les premiers résultats qui ont été ou que vous enregistrez avec la mise en œuvre de cette stratégie et des actions locales ? Je vous remercie. Merci à vous. Donc c'est vrai que ce sont des sujets qui pourraient nous mobiliser, en tout cas moi, toute la journée, si vous me laissiez le temps. Alors, Action Cœur de Ville, bien sûr, c'est un temps dans le calendrier récent qu'il faut retenir pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais nous n'avons pas attendu, ici à Blois comme dans beaucoup de villes de France, cette initiative gouvernementale pour commencer à agir. La première chose, ça a été, après notre arrivée en responsabilité en 2008, de faire des diagnostics. Diagnostics sur la question de logement et la problématique de vacances, diagnostics sur les questions de commerce, et nous nous avions sollicité. La ville est en partenariat avec la Chambre de commerce d'industrie et puis l'association des commerçants. Donc un cabinet qui est présent, d'ailleurs, cabinet OBSAN, pour nous accompagner dans le diagnostic, déjà, la bonne connaissance de la réalité de la situation et pouvoir envisager ensuite différents scénarii d'action, d'intervention et des objectifs à nous fixer. Sur ce qui a été engagé depuis maintenant plus de dix ans, commencé d'ailleurs par mon prédécesseur, dans le cœur de l'agglomération de centre-ville, c'est la remise en valeur du patrimoine. Remise en valeur du patrimoine, alors qui plus est, dans une ville au patrimoine historique riche. Et même si nous sommes dans le cœur du centre-ville, vous le verrez, malheureusement, sur un secteur qui a subi des bombardements importants pendant la Deuxième Guerre mondiale, et donc on est sur un secteur de la reconstruction, mais pour autant, c'est un patrimoine dont il faut aussi se préoccuper et sa mise en valeur. Donc ça a été des travaux de réaménagement urbain, de mise en valeur des espaces publics, que nous avons poursuivi dès 2008, et qui ont été amplifiés sur cette mandature par ce qu'on appelait aménagement cœur de ville-loire, c'est-à-dire une préoccupation de l'axe central, qui est l'axe traversant le secteur commercial historique, le cœur culturel et touristique de l'agglomération. Et donc ça a été notre gros chantier de cette mandature dans le domaine des investissements, avec 12 millions d'euros sur les quatre années, depuis l'entrée de ville au sud de Blois-Vienne, jusqu'au pied du château. Donc vous pourrez le visualiser tout à l'heure dans la balade urbaine. L'objectif étant, bien sûr, la remise en valeur de ces espaces, du patrimoine, mais aussi de travailler sur les usages de ces espaces en cœur de ville, dans le cœur commerçant, favoriser les circulations piétonnes, donner l'envie aux habitants de revenir se promener, déjà, en centre-ville, en famille, et de pouvoir éventuellement, bien sûr, c'est ce qu'on souhaite, y consommer. Donc ça, ça a été sur le plan des investissements. En parallèle, il y a aussi, et il faut le saluer, les initiatives, du coup, qui ont été stimulées de remise en valeur des façades. Ce n'est pas neutre aussi, par les propriétaires, les copropriétaires, et là aussi, avec une aide de la collectivité que nous avons souhaité mettre en place, qui vient subventionner les particuliers qui remettent leur façade à neuf. Au-delà, ça a été, bien sûr, la préoccupation des bords de Loire, avec, dès 2009, le début de travaux pour la remise en valeur, en état, des espaces qui sont juste de l'autre côté, en face de vous, le port de la Creusille, où sont organisées des événementiels culturels, mais aussi économiques. On a, chaque année, le marché des producteurs, on a des villes greniers qui sont organisées, etc. Et puis, pour favoriser, donc, la bâtellerie, qui joue un rôle important dans la découverte du patrimoine, portée par une association locale, l'Observatoire Loire, soutenue par le conseil régional et l'agglomération blézoise. Ce sont 5 000 personnes par an, à peu près, qui sont usagées de ces bateaux, qui permettent, donc, une découverte de la faune et de la flore. Ensuite, il y a plus précisément sur la question de l'attractivité touristique, le tourisme étant un élément important du volet économique dans notre région, et ici, en particulier, nous défendons l'idée que Blois est l'entrée du Val-de-Loire, de par la présence sur l'agglomération, on va dire, sur le pays, les principaux sites historiques, patrimoniaux, touristiques, avec Chambord, bien sûr, puisque nous sommes dans un office de tourisme commun. Chambord, avec plus d'un million de visiteurs, le château de Cheverny, le château de Blois, le château de Chaumont-sur-Loire, propriété de la région, avec le Festival des Jardins, voilà, sur un périmètre très restreint, on a quand même là un bel exemple, on va dire, de ce que peut être la richesse patrimoniale. Le tourisme, c'est de l'activité économique, c'est de l'activité commerciale, plus on a de tourisme, plus il y a de consommation, et donc, on doit être en capacité aussi de répondre aux attentes des touristes dans ce domaine. C'est la question, bien sûr, de l'hébergement. Nous y travaillons aussi, avec un projet qui verra le jour d'ici deux ans, d'une hôtellerie 4, 5 étoiles, dans un site patrimonial, puisque c'est de l'autre côté, sur la rive, en bord de Loire, dans ce qui est aujourd'hui un bâtiment, propriété du centre hospitalier, un EHPAD qui va être repositionné dans les EHPAD existants. Donc, tout cela va contribuer, bien sûr, à l'attractivité, à la dynamique de cette ville au cœur de l'agglomération, au cœur du département, et à la dynamique commerciale, qui est la préoccupation et l'objet principal de cette rencontre d'aujourd'hui. Sur le commerce, sur le commerce, pour qu'il soit dynamique, il faut bien sûr qu'il y ait beaucoup de consommateurs. C'est aussi la question de l'accessibilité au centre-ville. Donc, ça fait écho au stationnement. Donc, nous avons aussi eu une politique volontariste depuis 2008, avec un audit de la délégation que nous avions avec Vinci, et des pistes de réflexion sur les modes de gestion du stationnement, en surface et en ouvrage, qui nous a amenés à un retour en gestion publique du stationnement dès 2013, à travers une SPL entre la ville de Blois et l'agglomération, l'agglomération sur sa compétence tourisme et avec une aire d'accueil des camping-cars. Donc, nous avons créé cette SPL qui nous a permis d'investir sur les parkings en ouvrage pour qu'ils soient plus accueillants. Nous avons travaillé sur des nouvelles tarifications plus attractives, à la fois pour les résidents, ce n'est pas neutre, quand on parle de reconquête d'habitants en centre-ville, avec des abonnements plus intéressants, avec des abonnements également pour celles et ceux qui travaillent en centre-ville, dans le commerce ou le tertiaire, des abonnements souples sur six jours, possiblement, cinq jours, six jours, sept jours, et là aussi, sur des tarifications plus compétitives qu'elles ne l'étaient et qui connaissent un grand succès puisqu'on a eu un bond très important des abonnements. et puis, sur le stationnement de surface, de nouvelles tarifications pour favoriser la rotation, la mise en place, il y a une dizaine d'années, des zones bleues qui n'existaient plus. Bref, tout cela pour mieux répondre aux attentes des consommateurs qui se déplacent en véhicule personnel. Et puis, d'un autre côté, il y a eu le développement des transports en commun avec l'agglomération qui en a la compétence. Nous avons travaillé sur de meilleures dessertes, des lignes régulières et la mise en place sur laquelle j'avais travaillé avant d'être en responsabilité ici, dans la perspective de mon élection, sur la mise en place de navettes de centre-ville qui sont une réalité maintenant depuis quelques années, qui sont victimes de leur succès, qui sont gratuites et qui sont sur un circuit. Donc, aujourd'hui, nous n'avons qu'un circuit qui part de la gare jusqu'à Blois-Vienne, l'entrée de ville depuis décembre dernier, qui revient sur les bords de Loire et rejoint l'arrière de la Laugrin pour ensuite repartir sur la gare. Donc, ça, c'est un succès important. Au service des habitants de ce périmètre urbain, vous avez pu remarquer ce qu'est la réalité des reliefs à Blois, avec des habitants qui vieillissent comme partout, qui avaient des difficultés pour rejoindre le cœur de ville et donc consommer en centre-ville et qui, aujourd'hui, ont retrouvé ces habitudes aussi de vie et de consommation qui sont évidemment positives pour ces personnes elles-mêmes parce que quand on peut se déplacer soi-même plutôt que de faire faire ses courses à ses auxiliaires de vie ou se faire emmener par ses enfants dans le commerce de périphérie, donc tout le monde s'y retrouve, c'est bien et c'est bien pour leur santé et donc sur cette question des déplacements en commun nous sommes aujourd'hui à l'agglomération dans l'écriture du cahier des charges pour la renégociation de la future DSP puisque celle-ci arrive à échéance en 2020, fin 2020 et donc avec des exigences, des attentes qui sont celles des habitants mais qui sont celles des élus hostiles aussi pour encore améliorer ces dessertes au cœur de l'agglomération. Pour venir au commerce, donc ça a été une action nécessairement partenariale, alors pas toujours simple dans les premières années de notre responsabilité avec des acteurs économiques du centre-ville qui, c'est traditionnel, ont souvent beaucoup de mal à se fédérer, à travailler ensemble et j'avoue que depuis un an et demi maintenant, nous avons eu la dissolution de la précédente fédération du commerce, l'engagement d'acteurs économiques du centre-ville qui ont cru en une possible fédération nouvelle et donc les adhérents des vitrines, donc les vitrines de Blois avec lesquelles nous entretenons un travail presque quotidien, j'allais dire, et un partenariat que nous avons aussi stimulé, relancé avec les consulaires, donc la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métier et de l'artisanat et puis la décision d'il y a deux ans de recruter une manager du commerce qui se présentera, je crois, à vous un peu plus tard dans la journée pour faire ce lien entre les uns et les autres et évidemment être attentive à toutes ces questions qui nous préoccupent. Notre manager du commerce a travaillé très vite sur ma commande à une feuille de route, alors une feuille de route pour le développement commercial, là aussi très partenarial, ça a été de sa part six mois de travail avant de finaliser cette écriture, six mois de travail, c'est-à-dire de rencontres, d'échanges avec tous les partenaires et ça nous a amené donc à la signature, donc je ne sais pas si vous en avez des documents disponibles ou ils le seront, Amandine, donc l'écriture d'une feuille de route signée par la ville de Blois, bien sûr, moi-même, par le président de l'agglomération, le président, le serratoire de l'économie des territoires qui est un partenaire aussi important pour nous accompagner dans l'évolution en termes de diagnostic et donc d'objectifs à se fixer, l'office de tourisme, Blois-Chambord, le président de la chambre de commerce et d'industrie, le président de la chambre de métier de l'artisanat, le président d'initiative Loire-et-Cher, qui est aussi un partenaire important dans l'accompagnement de nos acteurs économiques qui peuvent se retrouver en difficulté, mais aussi pour les porteurs de projets dans un accompagnement en termes de prêts, la présidente de la BGE Ismer, la présidente bien sûr des vitrines de Blois et puis le président de l'association Blois-Rive-Gauche, donc sur la rive-gauche de la ville quartier Vienne. Voilà pour tous les partenaires et cette feuille de route qui, à partir du diagnostic commun partagé, a permis de nous fixer des objectifs communs. Alors la ville, j'en ai parlé dans ce que sont nos compétences, c'est-à-dire la remise en valeur du patrimoine, c'est tout ce grand projet qui est aujourd'hui terminé de réhabilitation de l'axe central et des espaces publics, c'est ce qui a été inscrit dans cœur de ville avec bien sûr la poursuite des aménagements de la remise en valeur des espaces, donc on sera demain sur plus qu'hier sur la remise en valeur des bords de Loire donc avec des programmes d'investissement très importants, la réhabilitation complète du maï dont vous voyez la cime des arbres du maï Pierre Sudreau, le contrebas pour une réappropriation aussi du fleuve par les habitants mais aussi par les touristes, à court terme la réhabilitation de la dalle au-dessus du parking Vanin-de-la-Vessière en front de Loire et en entrée de cœur de ville où vous irez peut-être qui est le plus ancien parking en ouvrage de la ville de la fin des années 70 avec une dalle qui n'est pas très heureuse qui est propice à des rassemblements pas très heureux non plus et qui cause des nuisances et puis on est vraiment là sur la réalisation possible d'un belvédère sur la Loire depuis la place Ouïdouze donc ça aussi c'est quelque chose qui l'étude va être lancée et lancée et donc la réalisation pourrait s'engager dans l'année 2020. Voilà pour les compétences de la ville sur les aménagements au-delà ce sont aussi bien sûr toutes les actions qui nous incombent en matière de dynamique culturelle avec un impact sur l'attractivité touristique et l'attractivité du centre-ville puisque la plupart des lieux culturels ou touristiques patrimoniaux sont dans le cœur de l'agglomération et de la ville donc ça a été des investissements importants ces dernières années il y a maintenant 6 ou 7 ans sur la muséographie du château qui a complètement été revue ça a été quand même un investissement lourd pour nous de 1,3 million d'euros ça a été il y a toujours au château il y a un an la refonte du son et lumière avec là aussi un investissement de 700 000 euros alors financé sur le budget annexe à travers un prêt ça a été cette année donc c'est en cours de réalisation l'aménagement des terrasses du foie donc un projet au cœur du château des terrasses qui n'avaient jamais été aménagées et avec l'accompagnement d'un mécène de plusieurs mécènes en prestations directes mais aussi d'un mécène important qui est le CIC-BRO qui nous accompagne à hauteur de 180 000 euros sur un projet de 500 000 euros ce qui nous a permis de l'engager dès cette année d'ailleurs donc l'inauguration sera faite en juillet et puis au-delà ce sont tous les événementiels bien sûr culturels qui jouent un rôle aussi pour la dynamique de l'agglomération et du commerce de l'hôtellerie de la restauration donc deux grands événementiels festivaliers dans l'année le plus important les rendez-vous de l'histoire en octobre qui attire autour de 45 000 personnes on pense que d'après l'association que la barre des 50 000 a été franchie l'an dernier sur quelques jours avec bien sûr la venue très très importante de personnes extérieures au département et puis le deuxième rendez-vous c'est le festival de bandes dessinées en novembre qui lui aussi attire beaucoup de festivaliers de la France entière et au-delà on a aussi beaucoup de Belges bien sûr et qui contribuent aussi sur cette période de fin d'année à une dynamique économique et puis sur le reste de l'année il y a des temps forts au moment de Noël bien sûr qu'on appelle délires d'hiver avec des animations en partenariat avec les vitrines de Blois et sur le temps d'été donc dès le 1er juillet jusqu'à fin août les délires d'été qui proposent oui c'était délires d'hiver délires d'été qui proposent près de 300 événements donc 300 événements sur deux mois concerts théâtres de rue etc et qui contribuent évidemment non seulement à l'attractivité du cœur de l'agglomération pour les habitants du territoire mais aussi pour les touristes avec l'objectif de garder un peu plus de jour les touristes sur l'agglomération c'est évidemment un objectif et puis ensuite il y a dans cette feuille de route toutes les actions qui sont partenariales portées aussi par les acteurs économiques eux-mêmes avec le soutien de la ville et puis tout ce qui peut nous aider aussi à mieux nous guider dans des choix d'intervention d'orientation d'engagement politique au sens noble du terme donc c'est un investissement sur des compteurs piétons qui sont en place et qui vont être opérationnels dans les jours qui viennent c'est aussi sur la problématique de vacances de locaux commerciaux la mise en place depuis l'an dernier de Vitrophanie avec l'office de tourisme notamment pour éviter qu'on ait des vitrines pas très gracieuses donc on a ce dispositif intéressant et puis beaucoup d'autres bien sûr engagements communs sur la recherche de porteurs de projets pour occuper des cellules commerciales vides disponibles donc là c'est le rôle bien sûr quotidien de la manager du commerce aux côtés des partenaires que sont aussi les agents immobiliers spécialisés ou pas et puis nos chargés de mission développement économique de l'agglomération et puis les chambres consulaires bien sûr chambres de métier chambres de commerce et d'industrie pour évidemment conforter l'activité commerciale alors Amandine Billy la manager du commerce vous en parlera mieux que moi mais ce qui est plutôt rassurant c'est qu'on connaît à nouveau depuis un an et demi une réelle dynamique parce que certes il y a des commerces qui ferment qui disparaissent mais un rythme moins élevé qu'il ne l'était il y a encore seulement deux ou trois ans qu'on a beaucoup de création de nouveaux commerces pour certains qui ne durent malheureusement pas plus d'un an ou deux mais voilà on a une reprise régulière et on est plutôt sur un taux de vacances du coup qui est déjà en légère diminution et puis les initiatives voilà qui sont pas nouvelles mais en tout cas récentes à blois sur des commerces éphémères c'est aussi quelque chose d'intéressant qu'on a testé sur la période de fin d'année qui a très bien marché on a des demandes là plus importantes sur la période estivale et la période de fin d'année pour ce type d'offres commerciales basées pour certains sur l'offre d'artisanat d'art par exemple mais pas seulement sur les produits aussi du terroir voilà pour l'essentiel donc cette cette recherche de plus grande dynamique commerciale elle se fait aussi avec un objectif pour nous important c'est la recherche qualitative on sait qu'il y a aussi dans les changements ou les évolutions de consommation des français et Bloigny-Echapa heureusement la recherche notamment sur l'offre alimentaire d'une offre qualitative de proximité de produits bio etc nous avons la chance d'être aussi dans une région qui de ce point de vue a une richesse des productions avec aussi un développement dans cette agglomération des productions des productions maraîchères biologiques en fort développement on a réintroduit il y a maintenant quelques années le maraîchage bio dans la ville sur des terres qui étaient vouées à la construction mais qui ne le sont plus de par le PPRI voilà tout ça contribue aussi à mieux répondre aux attentes des citoyens des consommateurs et qui va dans le bon sens et donc nous avons aussi cette exigence sur les enseignes commerciales sur l'offre alimentaire des exigences sur ces questions de qualité alimentaire et dans la recherche d'une attractivité plus grande c'est aussi la question sur l'offre commerciale sur l'équipement de la personne et l'équipement de la maison la nécessité qui avait été mise en lumière par l'étude mais que j'avais déjà évoqué d'une extension du centre-ville commerçant alors à l'arrière de l'église Saint-Vincent vous visualiserez le site on n'est pas très loin du château sur un espace qui était urbanisé jusque dans les années 50 et qui a été désurbanisé pour cette belle et grande période des années 60 où il fallait laisser la place à la voiture et donc pour y faire un parking de surface donc nous sommes dans une j'allais dire sur une reconstruction de la ville sur elle-même et sur un espace qui est en continuité de l'axe central alors certes avec une séparation par un parc qui sera aussi qui fera l'objet de réaménagements mais ce projet d'extension dit carré Saint-Vincent va permettre d'accueillir des enseignes sur ces secteurs de la vente que j'ai évoqués qui n'ont pas capacité à s'installer dans l'existant par manque de surface donc on est bien sur cette question et sur ce projet on a aussi 1000 mètres carrés ou 1200 mètres carrés 1200 un peu oui qui sont prévus sur ce qu'on peut appeler ce que j'appelle moi une halle maraîchère du 21ème siècle donc là on va pouvoir répondre à l'attente des consommateurs du centre-ville mais pas seulement sur le retour d'une offre commerciale alimentaire qui elle aussi malheureusement a disparu de façon très importante ces 20 dernières années surtout aujourd'hui en centre-ville il ne reste qu'un boucher on a une installation dans les prochaines semaines sur près de la tête de pont d'une boucherie charcuterie qualitative on n'a plus de poissonnier en centre-ville voilà donc il y a du travail on a la chance d'avoir des marchés dans la ville qui sont dynamiques donc avec des commerçants non sédentaires et notamment le marché du samedi place Louis 12 qui accueille un grand nombre de producteurs locaux donc ça c'est une richesse mais c'est vrai que sur le quotidien il y a une attente juste et un besoin d'offres alimentaires qualitatives qui reviennent donc dans le coeur de l'agglomération donc ça c'est un projet qui avance difficilement vous l'imaginez de par la situation géographique le site qui est bien sûr sur le périmètre protégé bon un promoteur un promoteur est retenu a déposé le permis de construire attribué mais on a sur ce projet deux recours d'une association représentée par un individu qui systématiquement sur tous les projets portés par la ville fait des recours au tribunal administratif donc ça ça pose problème bien sûr dans les délais de réalisation de ces projets et de celui-ci en particulier mais voilà nous ne lâcherons pas puisque c'est un projet d'intérêt général d'intérêt général d'ailleurs il faut le souligner pour vous toutes et vous tous qui êtes des acteurs qui regardent les choses de près qui avaient obtenu donc à l'unanimité la validation du projet par la CDAC ce qui est quand même exceptionnel donc au regard notamment des objectifs qui sont ceux portés par la ville sur ce projet et qui du coup répondent totalement aux objectifs d'action cœur de ville sur le volet commercial donc voilà pour l'essentiel de ce que je pouvais vous exprimer mais on est bien dans une approche et là je rejoins Cécile Dublanche qui a disparu donc certes c'est la préoccupation du centre-ville du cœur de ville parce que c'est une nécessité et que nous avions besoin d'être accompagnés et c'est là où il y a un intérêt que j'ai souligné du projet gouvernemental mais sans oublier bien sûr tous les autres quartiers de la ville parce que une ville c'est un tout il faut que les habitants des autres quartiers aient envie bien sûr et viennent consommer à nouveau de plus en plus en centre-ville mais on doit se préoccuper c'est ce que nous faisons aussi et c'est le rôle de la manager de la question commerciale dans les autres quartiers parce que nous avons des quartiers bien sûr qui en termes d'habitants dans une ville comme Blois sont pour certains la quatrième commune du département ou pour d'autres la cinquième ou sixième donc les enjeux sont majeurs en termes de qualité de vie d'attractivité de ces quartiers et dans une approche aussi d'agglomération parce que même si la manager du commerce est ville de Blois aujourd'hui à 100% moi j'avais souhaité qu'elle soit sur une mission partagée avec l'agglomération pour une préoccupation aussi du commerce dans nos bourgs dans nos villages bon aujourd'hui elle n'est pas mutualisée mais elle travaille quand même beaucoup avec ses collègues du développement économique d'agglopolis parce qu'il faut aussi qu'on ait nos villages nos centres-bourgs qui conservent aussi cette dynamique d'attractivité d'habitants certes demain peut-être un peu plus limité parce qu'imposera le plan local d'urbanisme intercommunal mais dans une dynamique aussi et une commande nationale pour conforter aussi les cœurs d'agglomération mais l'évolution pourra toujours être réelle et tant mieux et nous y sommes attentifs mais la question aussi bien sûr de l'offre de services et de l'offre de commerce dans ces centres-bourgs et notamment dans ce qu'on appelle les pôles de centralité que nous avons définis au sein de l'agglomération sur ce territoire donc concernant le commerce et à cette échelle de l'agglomération ça a été aussi par le président de l'agglomération la mise en place d'un groupe d'élus des maires de la première couronne concerné par le commerce de périphérie et le commerce de centre-ville pour Blois et à chaque fois que nous avons un dossier qui est soumis à CDAC il y a bien sûr le travail de nos services sur ce dossier le travail de la direction départementale des territoires nous confrontons nos analyses et le président de l'agglomération nous réunit pour une position commune entre du coup toutes les communes de l'agglomération pour l'agglomération et la ville centre une position commune ce qui nous a valu pour la première fois dans l'histoire il y a quelques années maintenant le rejet d'un projet d'extension d'Auchan sur Vineuil donc une galerie commerçante de 7000 m2 à l'époque et donc au regard des préconisations de nos documents qui font référence le SCOT le document d'aménagement commercial nous avons nous avons pu bloquer ce projet un appel a été fait et ils ont perdu en appel d'ailleurs et donc nous sommes attentifs à toutes ces questions la difficulté la problématique mais là elle est d'ordre national et législatif c'est l'impossibilité pour nous en dessous des surfaces de 1000 m2 d'avoir une action pour éviter des installations et donc on a eu malheureusement des installations commerciales sur Blois d'ailleurs pas très loin du jeu de paume qui est l'équipement multifonctionnel porté par l'agglomération la création d'un pôle commercial par intermarché IMO il y a quelques années qui vient déstabiliser notamment sur l'offre alimentaire l'offre globale on a prochainement une enseigne qui fonctionne bien qui s'appelle Grandfray qui est installée au sud de la loi et qui va créer un deuxième site sur lequel on n'a pas de capacité à s'opposer on leur a fait passer le message que nous étions très réservés sur le choix qui est celui de leur entreprise du groupe voilà donc on a toujours à se battre sur cette question du commerce et je pense que c'est vrai aussi en milieu rural sur des pôles de centralité qui ont vu dans le passé alors certes ça peut répondre ça peut être utile et répondre à une attente de consommation mais il faut être aussi attentif à ce qu'elle ne se développe pas non plus trop dans le monde rural et ça a été aussi une attention que nous avons eue au sein de ce groupe à l'agglomération de nous opposer à certains projets d'extension de grandes surfaces ou à partager le projet pour être dans une évolution raisonnable et possiblement je pense à l'intermarché de Chaille sur une offre une augmentation de l'offre qui n'était pas alimentaire mais sur d'autres services qui pouvaient en effet être utiles aux habitants de ce périmètre rural à l'agglomération